L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semailles ni moissons, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent l'hélice des champs. Il ne travaille pas, il ne file pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « Qu'allons-nous manger ? » ou bien « Qu'allons-nous boire ? » Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura soucis de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On ne s'étonne pas que Jésus ait à plusieurs reprises abordé les questions d'argent, puisque c'est bien l'une des préoccupations majeures des hommes. Mais il me semble qu'il a, dans le discours de Jésus, qu'il y a beaucoup plus que des considérations de sagesse. J'y lis au moins trois insistances. Un appel à la liberté, une invitation à vérifier nos priorités et enfin une consigne de confiance. Un appel à la liberté d'abord. Celui qui n'avait pas même ou reposé sa tête, comme il disait, jouissait d'une liberté totale de mouvement. On sait, à l'inverse, combien certains se voient obligés de consacrer leur temps et leur énergie à gérer leurs fortunes. Nous désirons la richesse parce que nous y voyons un moyen d'être libres et heureux, et le but est louable en soi. Mais l'inverse peut se produire quand nous en devenons esclaves. Ce que l'on possède pourrait bien nous posséder, en définitive. Deuxièmement, Jésus nous invite à vérifier nos priorités, chercher d'abord son royaume et sa justice. Le vrai trésor de nos vies, la vraie perle, pour reprendre les expressions de Jésus lui-même, notre unique raison de vivre et de mourir, c'est le projet de Dieu qui nous est révélé dans sa parole. Nous pouvons nous occuper d'autre chose, et cela nous arrive, mais tôt ou tard, nous lui revenons, parce que nous savons, comme Pierre, que lui seul a les paroles de la vie éternelle. Et dans la première lettre aux Corinthiens, Paul nous décernait le beau titre d'intendant des mystères de Dieu. Ici, Jésus nous invite à rester fidèles à cette vocation et à ne pas nous tromper de métier ou de priorité, si vous préférez. « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur », disait Jésus. D'ailleurs, on peut remarquer ceci, cette partie du discours sur la montagne, consacrée à la question de la richesse, intervient après l'enseignement du Notre-Père. Or, dans le Notre-Père, justement, les demandes sur la venue du règne « que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », précèdent la demande du pain quotidien. Enfin, troisièmement, et c'est la clé de tout peut-être, Jésus nous invite à la confiance. Si Dieu est Père, comme tout le discours sur la montagne le développe, nous pouvons nous remettre entre ses mains. À cinq reprises, dans ces quelques lignes, il emploie le même verbe en grec que nos traductions rendent par le mot « souci » ou le verbe « se soucier ». Pour illustrer son propos, il nous donne en exemple les oiseaux du ciel et l'hélice des champs. Puisqu'ils ont été créés par Dieu, on peut bien penser qu'ils ont leur fonction dans la création, un rôle bienfaisant à tenir, dans lequel ils sont indispensables. C'est encore plus vrai de l'homme, évidemment. Chaque homme est un collaborateur de Dieu et son travail consiste à gérer les richesses que Dieu lui confie. « Emplissez la terre et dominez-la », avait dit le Créateur au premier couple humain. Et c'est justement parce que l'homme est le lieutenant de Dieu, tenant lieu, qu'il peut, en toutes circonstances, garder la sérénité. Regardez les oiseaux du ciel. Votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Je reviens aux demandes du Notre Père. « Donne-nous notre pain. Pardonne-nous. Délivre-nous du mal. » Ce sont des paroles de confiance absolues. Et les versets que nous lisons ici ne font que commenter cette confiance qui est le tout de la vie du croyant. « Une seule chose compte, entrer dans les vues de Dieu, s'attacher à son projet et tout faire pour y correspondre. Cherchez d'abord son royaume et sa justice et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. » En d'autres termes, « ajuster », c'est le sens profond du mot « justice », ajustez votre conduite à la pensée même de Dieu, à son dessein d'amour. Devenez-en de plus en plus les artisans, pour la petite part qui vous revient de cette tâche. Pour le reste, ne cessez pas de lui faire confiance. Votre Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada